La violence également à Argenteuil dans le Val-d'Oise. La nuit dernière, un homme a été tué dans un quartier pourtant tranquille de la ville. Il avait eu le tort de demander à un automobiliste de faire moins de bruit devant chez lui, Alexis Delaflécher. Oui, les faits se sont déroulés vers une heure du matin rue Montigny dans un quartier pavillonnaire de cette ville d'Argenteuil. Un riverain se plaint du bruit provoqué par la voiture d'un de ses voisins. Musique trop forte, crissement de pneus, il lui demande de faire moins de bruit. Une dispute éclate et d'après le procureur de Pontoise, l'occupant de la voiture âgé de 22 ans est allé chercher une arme d'épaule chez lui, puis a fait feu, un drame qui a bouleversé les habitants du quartier comme en témoigne cette voisine de la victime. Quand j'ai entendu les morts et les morts, j'ai commencé à trembler, j'avais les jambes, je suis rentrée mais je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Donc là aujourd'hui, ça choque et ça vous fait réfléchir 50 fois dans votre tête. Est-ce qu'on reste ? Est-ce qu'on reste pas ? Mais moi, mon dernier mot, j'ai dit à mon mari ce matin, c'est partir, c'est vendre et partir. Je serai plus en sécurité quand je sortirai de chez moi. La victime, c'était quelqu'un de très calme, quand il voyait mes enfants ou nous, tout le temps faites attention à vous, on n'a jamais eu de problème avec eux. Voilà, bilan un mort donc, et le meurtrier présumé est toujours en fuite activement recherché par les forces de l'ordre. La police du Val-d'Oise est chargée de l'enquête.